Exit la licorne, place au manchot Après six semaines de compétition, TF1 a diffusé la grande finale de la saison 2 de Masque Saint-Ger ce samedi 28 novembre. Seules trois personnalités restaient à démasquer, le dragon, le robot et, enfin, le manchot. Et ce fut finalement ce dernier qui assestissait jusqu'à la victoire de cette deuxième édition du programme. Ses adversaires en finale démasqués, il était donc temps pour le manchot d'en faire de même, muni du trophée de la compétition. Et les enquêteurs ont été ravis, derrière le bec de l'oiseau se cachait la chanteuse Larousseau, comme ils avaient pu le deviner. Si est-il donc l'interprète de Tu Moublieras qui a remporté cette deuxième saison de Masque Saint-Ger, après la victoire de Laurence Boccolini lors de la première édition de l'émission. Une aventure riche en émotions et rebondissements à laquelle Larousseau ne s'attendait d'ailleurs pas. Je ne m'y attendais pas du tout, a-t-elle confié à Kev Adams, Alessandra Sublet, Angoune et Jarry. Je me suis dit, génial, je vais pouvoir danser, on ne sait pas que si estime-moi. Et je trouvais le challenge incroyable. J'ai aimé ce personnage. Dans la foulée, l'artiste s'est confié sur les indices révélés aux enquêteurs durant l'aventure et qu'il leur avait, sans doute, causé du tort. J'ai une étoile mais pas sur Hollywood Boulevard, a-t-elle amorcé, mais au lycée français de Los Angeles. Des audiences en légère baisse grande gagnante, Larousseau s'est exprimé sur sa victoire et son parcours. Ça a été un bonheur de faire cette émission. Je me suis impliqué depuis le début, dès la première chanson. Une soirée dont elle se souviendra certainement. Le 13 décembre 2019, la finale de la première saison de Masque Saint-Ger avait permis à TF1 de remporter la première place du classement d'audience en fédérant 5,08 millions de téléspectateurs jusqu'à 23h20 soit 26,8% de la part du marché sur les curieux de plus de 4 ans et 42,9% des ménagères de moins de 50 ans. Selon les informations de Médiamétrie, cette année, la deuxième saison de Masque Saint-Ger a connu une légère baisse notamment en raison de son passage au créneau du samedi soir contrairement à celui du vendredi lors de sa première saison. Mais, en moyenne, ce sont tout de même 4,8 millions de curieux qui se sont branchés sur la première chaîne de France pour suivre le show au fil de la compétition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !